Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat ? Ben oui quoi, tu comprends pas ? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos quoi En tout cas, ben moi, le chocolat j'adore Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande Eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos Oh là, j'ai transformé mon corps avec le body bulldog Il fait de la gym quoi Sûte ! Nous n'allons à la piscine que demain après-midi Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain Parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelés T'as raison Et en plus, ben va falloir se mettre au maillot Moi aussi je suis en faire du body bulldog Tu es vraiment trop nul le body bulldog Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain Et hop, dans les couches de zizi Bœuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain ? Non ? Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain T'es sûr que t'as bien regardé partout ? Hein ? Bon ? Mise en place du plan de l'opération numéro 2 Aïe, ça fait mal Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça se voit pas pour flip, je me suis cassé le petit doigt hier soir Hé les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière Oh, verbega kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique C'est moche, hein ? Je me suis fait ça à l'entraînement Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne Hé ouais, je m'occupe de mon corps, moi J'ai commencé le bodybuilding Waouh, Titeuf ! Tu vas devenir comme Alan des Toubinases ? Ah ouais ? Oh ben, j'en vais pas remarquer Les enfants, enfants ! Partons ! A tout à l'heure, Titeuf Arrête de frimer Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine Je me suis cassé le petit doigt hier soir Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf ? C'est ma petite soeur Zizi qui m'est tombée dessus Mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine Mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe Ils sont même pas au maillotin Aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres Oxygène pour deux Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider ? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène Il faut aussi rester collé l'un contre l'autre, c'est compris ? Regardez bien À vous maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire ? D'accord, d'accord Ce jeune homme-là, avec... Mademoiselle Oh non, pas ça, non, pas ça Peter, je veux que tu ailles immédiatement te changer Je convoque tes parents à l'école dès ce soir Et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison Oh mon Dieu, pas ça Il a une grave allergie au latex je crois Je vais appeler un médecin, il faut lui enlever sa combinaison Je m'en occupe Non, 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 non C'est vraiment trop la honte Ah, c'est vraiment monstrueux Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs Ouais, et en plus regarde ça, il a même pas d'abdos Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding Qu'est-ce que ça devait être avant ? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit d'habit C'est pas juste Chauffeur, chauffeur, c'est des champions Je peux m'asseoir ? C'est pris, c'est pris C'est pris, c'est pris Espèce de pauvre type Dis calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde Mais fais gaffe quand même Il vient juste de manger des calamars à la fraise Ça va faire mal quand ça va remonter Tu n'es qu'un pauvre sas du kiki Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes content d'aller me skier ? Que ceux qui n'ont jamais skier lèvent le doigt Titeuf, je t'ai vue Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié Bien sûr que si J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses J'ai fait plein de skis d'abord, j'ai fait du ski de pente, du ski de bosse Et j'ai même fait du ski de nautique Et plein de trucs de pros que tu connais même pas Waouh, ça c'est la classe Tu dois être vachement fortiche Moi, eh ben je sais faire que du chasse-neige Le ski nautique, c'est sur l'eau, poisson, la neige Tchou, t'es qu'un gros menteur Vous y connaissez que Tchou, ça vient juste de sortir Ouais, c'est ça, on verra bien sur les pistes de toute façon Bonjour monsieur, je viens vous louer du matériel de ski pour tout baiser l'air Moi je fais un surf, je fais un surf, je fais celui-là, il est en moi, je l'ai réservé le premier Pousse-toi un peu de l'allemand, d'accord ? Tchou, mon surf, me faites quelque chose Appelez la police, appelez les vigiles, appelez les Power Rangers Tais-toi maintenant, Titeuf Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi C'est vraiment pour juste Alors, le champion du monde des skis nautiques Toi aussi tu veux des skis ? Mais j'ai plus grand-chose pour toi Dévalisé, mais attends un instant, il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âme Mais je fais quoi avec ça ? Un feu de cheminée ? Eh Lietti, on t'a reconnu, hein ? Oh Newk, même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez Tenez les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux Alors attention, on peut tomber dans une crevasse Je vais vous attendre là-haut Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes Quelqu'un viendra vous chercher Qu'est-ce que t'entends ? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi ? Pousse devant toi, moi je surveille les nuls Euh, Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non ? T'occupes pas, Tim, c'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux Allez mon petit, vas-y, attrape la perche, elle va pas te manger, j'y sais Eh Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tirs-faces comme ça C'est nul, c'est la nouvelle technique à la mode en Amérique Et même que ça s'appelle le one again body surfing Waouh, ça m'a l'air d'être drôlement fun, tu m'apprendras On va voir ce que vous avez dans le ventre Allez, trop chaud Moi j'y vais Tu fatigues pas, Dumbo, prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul Très drôle, très drôle, gros malin Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak Bon, eh ben d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés Ouais, la place Ouais, le méga pro Ouais, il a eu de la chance, c'est tout Eh ben faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire trois descentes, moi Bon, c'est d'accord, on va se diviser en deux groupes Les plus forts viennent avec moi, nous allons prendre le télésiège Hugo, Tim, Nadia et Titeuf Eh madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer Titeuf, on ne discute pas avec moi Descends-les bien ici pour la piste bleue, les enfants Titeuf, descends tout de suite Alors là, il m'épate, il est parti pour se forcir tout seul le mur de la mort Oh mon dieu, Titeuf, mais il va se tuer Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort ? Oui, oui, souvent j'ai survécu, pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur Mais petit, réveille-toi, on arrive Mais je ne peux pas l'ouvrir, à l'aide ! Et c'est méga cool, je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum Bonne nouvelle les enfants, ils viennent de retrouver le gant de Titeuf Je suis persuadé que le reste ne doit pas être loin Allons boire un chocolat chaud Eh, salut les moviettes ! Eh ben alors, c'est maintenant que vous arrivez Ça alors, il arrive, il est vivant Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici ? On t'a cherché partout Je me suis fait un sang d'encre et toi tu bronzes sur une terrasse Chou, y'a pas de quoi s'inquiéter Trois fastoches ces murs de la mort Vous avez vu ma combi ? Méga kill ! Même pas une trace de neige Je suis même pas tombée une seule fois Bravo, papa ! Qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'elle ne sait rien casser, ça va ? Mais non, madame, c'était Aéro des Neiges Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité Et tout ça sans tomber, heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France Comment ça ? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie Quoi ? C'est pas juste ! J'aime pas Tata Monique ! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi Et puis d'abord Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble Et moi j'aime pas le fromage de vache ignoble Ça suffit maintenant, petit oeuf Tu vas te calmer Elle viendra vous garder Zizi et toi un point c'est tout Et tu te tiendras tranquille Je suis pas... Je suis pas énervé Je suis mécatorpe énervé ! Et j'ai pas dit mon dernier mot Oh zut, je suis en retard Et ces pauvres enfants qui m'attendent Oh là là ! Et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais Oui ? Qui est-ce ? Tata Monique ? Allô c'est ta soeur Tante Monique Finalement on change de programme quoi On reste à la maison Donc on n'a plus besoin de toi pour ce soir Quoi ? Oh ben d'accord Ouais ! Je l'ai eu ! C'est gagné ! Ouais ! C'est gagné ! Ouais ! Je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands Je suis dit oeuf de la jungle Je suis comme les monstres qui en ont partout Même dans les oreilles et dans les dents aussi Hop là ! Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur Le retour du découpeur en morceaux Ah ! Trop cool ! Oh ça c'est super ! Ça va être une méga soirée sanguie violente ! Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens Ouais ! Tout pas beau ! Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbitres Attention ! Déverser toi ! En plein de dents ! Ça n'a pas loupé cette fois ! Il ne bouge plus une seule paupière Oh ! Ah ! Ah mais time, en vol ! Attention mon gars ! La tronçonneuse est dans le coin ! Oh ! Là je crois qu'il est fichou ! Non ! Oh non, pas les ongles ! Non ! Je ne peux plus supporter ça des oreilles, moi ! Oh, ni des yeux ! C'est vraiment trop terrible ! C'est horrible ! Je ne peux plus ! J'en ai assez ! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non ! Non, pas ça ! Ce soir, les maîtres de l'étranger... Et parce que nous, on en a marre ! C'est... C'est quoi ça encore ? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang ! Mon fantôme ! C'est le fantôme du découpeur de tête ! J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit ! Ben, c'est qu'un porte-manteau, ça ! Hein, c'est tout ! C'est... C'est pas un fantôme, ça ! Bonjour, monsieur le porte-manteau ! Et ça ! C'est rien, Titov, ça ! C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil ! Bonjour, monsieur le grand fauteuil ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Il faut que... Il faut que... Il faut que... Il faut que j'appelle de la rescousse ! V... Vite fait ! Tata Monique, viens vite ! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi ! T'es pas moche du tout et puis tu sens bon ! J'adore l'odeur de vache ignoble ! Hein ? Oh non ! C'est occupé ! Allô ? Euh, Manu ? C'est moi, Titov ! J'ai une invasion de méga-monstres à la maison ! Ils sont à géométrie variable ! L'horreur ! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent ! Titov ! Non mais tu as vu l'heure qu'il est ! Là, je crois bien que c'était pas Manu ! Oh ! Oh, maman ! Au secours ! Pitié ! Non ! Pitié ! Je suis bien trop jeune pour être vampirisée ! Oh ! C'est toi ! Oh, Zizi ! Tu m'affiches une de ces trouilles vertes ! T'inquiète pas ! Je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché ! Accroche-toi ! Faut pas qu'il nous voit ! N'aie pas peur, Zizi ! Je suis là pour te protéger ! Si le découpeur de tête lui montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie ! C'est lui ! C'est la fin de notre vie ! On va mourir ! Alors qu'on sera même pas vieux d'abord ! Non 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 ! Mais arrête d'hurler comme ça ! Et c'est pas la peine de te cacher ! Tata Monique ! Mais qui veux-tu que ce soit ? Dis-moi ! La fiancée de Frankenstein ? Ben oui ! Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude ! Tata ! Qu'est-ce que je t'aime ! Monique patata ! C'est fou comme tu sens bon ! Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique ! Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes ! Oui bon, d'accord ! Maintenant, toi tu vas dormir et moi je vais regarder le film Le retour du découpeur en morceaux ! C'est pas juste ! Tcha ! Et les gars, vous avez vu la nouvelle maîtresse ? Elle est méga super top, non ? Avec un peu de chance, elle va remplacer la note qui est bonne pour la caisse Si c'est ça, moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche Est-ce que vous pouvez être bête alors ? Pamela est la responsable du sport interclasse, c'est pas une nouvelle maîtresse Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon Ouais, et il paraît même qu'elle accompagnera les deux meilleurs élèves athlètes de la classe Pour aller à la finale Mais vous faites pas d'illusions, ça ne sera certainement pas vous Et vous savez ce que c'est vous, le décathlon Tchou, les ignards, vous savez même pas ça ? Parce que monsieur Zassetou ne sait lui bien sûr Exactement, c'est des méga épreuves pour devenir un super héros Et toc, même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le prince Moua Mais c'est sympa si Ouais, et moi aussi, ha ha Et comme ça je serai premier les échos Et on partra avec Pamela, ouais Et puis Bavou, ha ha, ouais Et les champions, ouais Salut la bande de nazes J'en ai marre de ces deux pouf-poufons Bande de nazes vous-même Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls ? Tu vas voir Manu, avec mon entraînement super intense top niveau Et ben la petite Pamela, c'est dans la poche Alors mon champion, est-ce que t'es bien installé là ? Ça va aller C'est bon, on peut pas rêver mieux Ouais, et alors la petite oeuf, il greffe complètement Parce que c'est moi qui aura la cote avec Pamela Est-ce que ça va mon beau roux-doudou en sucre d'orge que j'adore ? Ça roule plutôt super cool avec toi ma petite Pam Ouah, méga top ton t-shirt C'est du XXL pour que mes muscles, ils puissent se développer À l'heure aise Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper ? Eh ouais, c'est des nags speedpump à air propulsé Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semel avec Bon alors, c'est quoi les épreuves du décatéflon ? Euh, oui, bien Euh, le 200 mètres crotte de chien Attention, crotte en but ! Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent comme ça les super-héros ? Bien sûr, sauf que pour eux c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques Et c'est reparti pour autour ! Eh, attends-moi ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ces deux-là, tu vas me dire ? Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela Ils sont vraiment bizarres, non ? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi Tiens, je croirais bien qu'il y en a encore une que j'ai pas loupée Heureusement pour toi que c'était une vraie Sinon t'aurais été désintégrée en atomes minuscropiques Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut qu'on traverse le grand lacosan qui peut faire d'âtre Sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique C'est celui qui appâte les canards à la mi-pain, là, à côté, c'est ça ? Mais non, c'est un autre monstre qui vit sous l'eau, là Allez, on y va ! Je crois que mes baskets, ils prennent l'eau, hein ? Ils sont potes en qualité, alors Parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles, tu devrais flotter Oui, mais peut-être que je les ai crevées, mes semelles Je crois vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon ? Tu parles, c'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela Chaud, à air propulsé, tu parles d'une arnaque, ces baskets Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches Imagine que t'es attaqué par des parasites, Marsa, avec plein de jeux partout Qui te balance des rayons laser méga empoisonnés Ouais, haha, il faut tous les ratatiner, allez ! Voilà, cote ! Aïe ! Alors les sales potinas, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse Attina, allez, attaque-les ! C'est quoi comme épreuve ça ? La grande épreuve de la survie Attila ! Allez, ramène-les moi ! Allez, ramène-les moi ! Oh, c'est dans quelques cas de coeur ! En tout cas, leur stupide entraînement Dans le parc, ça leur a plutôt bien profité Bravo, Titeuf ! Et toi aussi, Manu ? Vous êtes tous les deux sélectionnés Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord ? Avant, prends la tête, toi ! C'est moi qui monte à côté de Pamela Allez, montez les microbes, les deux derrière Et que ça saute, j'ai pas de ça à faire Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi Donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée Oh, c'est vraiment pas juste C'est pas juste Tchou ! Titeuf ? Où est-ce que tu vas ? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous Oh non, c'est pas juste Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble Les parents de Julie doivent, comment dire, discuter de certaines choses Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter Car la pauvre petite a des préoccupations J'ai déjà eu les oreillons Alors j'ai pas envie de les attraper, ces précomputations J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi Et elle dormira dans ta chambre C'est pour une visite ça, ces marques s'attaquent De toute façon, je prends pas mes joies, ils sont trop fragiles Bonjour Titeuf Salut Julie Super, c'est mon lit ? Hé, attends Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit T'imagines un peu la tête que ta mère ferait ? Un bébé ? T'es bête Titeuf On n'a pas encore l'âge Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, ouais, je sais Moi je prends mes précautions Parce qu'il y a des bébés qui naissent Alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi Quand je pense qu'à cause de toi Je rate une mécanique partie de Fun Station Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas Ah ouais ? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes précomputations si je m'en vais ? Hein ? Bah viens, on va jouer dehors Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont Ils vont peut-être divorcer Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais Je sais très bien ce que ça veut dire Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça T'en es sûr ? Eh bah c'est vraiment pas juste Oh bah on joue alors Je prends les commandes du vaisseau inter-astral Envoyer la force turbo-aspirationnelle C'est toujours pareil avec les filles Elles sont vraiment pas jouées J'ai très soif, petit œuf Tu m'attends deux minutes, d'accord ? Je te prête ma corde Oh j'en veux pas, ça va pas ou quoi ? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de vie Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai Petit œuf ? Pitié, sors-moi de là, s'il te plaît, sors-moi de là Oh, je jouerai ce que tu voudras, c'est d'accord Ah vous les garçons, on peut pas vous laisser seule une seconde D'ailleurs je me demande comment papa va faire sans maman et moi S'ils en arrivent au divorce Dis-moi Julie, comment on sait quand nos parents, bah, ils veulent divorcer ? Ben, pour commencer, ils s'aiment plus Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien Et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie Waouh ! En fait, ils sont très très tristes Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse Et là, tu vois, petit œuf, bah c'est le divorce a conçu Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnées par les mamans ? Tu comprends pas Je t'expliquerai une autre fois, plus tard Bonsoir chéri Désolé d'entrer un peu tard mais... Un peu tard ? Non mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est ? Où étais-tu passé ? Chéri, essaie de comprendre, j'ai une montagne de travail T'avais raison, regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école Enfin, c'est toujours la même chose, c'est pas possible ça ! Dis, papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse Parce que sinon, maman, elle va pas le supporter Et elle va finir par divorcer d'avec toi Petit œuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge, l'école Tiens donc, monsieur a une maîtresse Mais... mais je ne sais pas ce qu'il raconte Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau Tu ne sors pas du bureau ? Et avec qui tu travailles au bureau, hein ? On peut le savoir ? Bon ! Allez, tout le monde à table Bon, eh bien, bon appétit tout le monde Mangez ! T'as vu ce que c'est ? Y'a des herbes aromatomiques ! Mais non, petite œuf, on dit des herbes aromatiques C'est pas possible, toutes ces herbes, chéri Tu sais bien que j'y suis allergique Tu veux m'empoisonner ou quoi ? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner Je choisirais quelque chose de plus efficace Comme le cyanure Oh, sale nom, maman ! T'as pas le droit d'empoisonner, papa Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école Je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtables Cette fois, ça suffit, petite œuf Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça Non, mais alors ? Moi, je m'en fous, j'en mangerai pas Et puis d'abord, bah, je te sauverai plus jamais de la vie Et puis aussi, tous les parents qui divorcent Et bah, après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amour Waouh ! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé ? Hein ? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder Papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman ? Tu l'aimes plus, c'est ça ? Mais si ! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire Ah, tu vois, petite œuf ? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue ? Moi aussi, je travaille Oh, arrêt ! Le ménage, leur passage, les enfants, les courses, tous les repas Et n'oublie pas la salade aux herbes Si tu ne faisais pas de mystérieuse heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même C'est bon, tu as fini ou quoi ? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent ? C'est pas moi D'accord Je crois qu'ils nous partagent On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre Tu veux dire qu'on se retrouve avec deux écoles et deux fois des devoirs ? C'est méga kill, horrible ! Je commence déjà à me sentir avec des précomputations, moi aussi Finalement, on est pareil, hein ? À mon avis, ça m'étonnerait Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais Tchou ! Ça va pas, toi, t'es folle ! Pourquoi il y aura que tes parents et pour les miens, d'abord ? Hé, Titeuf ! Tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça ? Je t'envahis, moi ? Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit Ça tombe très bien, de toute façon, moi, je repars demain Bon, et ben, bonne nuit Hé, fille ! Des fois, elles savent vraiment pas ce qu'ils disent Au revoir, Zélie, au revoir, Tonton et Tata Au revoir, Titeuf Bon, euh, bon courage En tout cas, merci pour tout Au revoir, Jolie Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf ? Ouais, au revoir Hé, pa, maman, qui, si vous divorciez, tu pourrais aller dormir chez Jolie ? C'est pas juste Tchou ! Elle est pas belle, la vie, les gars ? Demain, on a poterie toute la journée, au lieu de faire de la dictée Ouah, trop cool, c'est de la bombe, la faute des mères Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en Arville On dit pas tout en Arville, mais tout en camon, pauvre Nuke On veut tout fil faire Tchou ! Une grande statue ? Non, j'arriverai jamais à faire une statue, c'est quand même pas évident d'inventer un cadeau On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves Et puis maintenant, on est tranquille, on en a fini avec les fuites Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf ? C'est vraiment beau, hein ? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Pudic qui ont le droit de faire la même chose que moi C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon Il est nul, lui ! Un porte-savion pour la fête des mers ! J'ai pas dit un porte-savion, mais un porte-savon, espèce de pide d'encul ! Non, mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mers ! Oh, la super trace ! Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage T'en veux un dans la tête du moulage ? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire l'épître Et j'en profite pour vous mettre en garde L'archive est extrêmement... Salissant ! Oh, le petit chouchou à sa maman ! Non, mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans Tu t'es vu, tu n'as pas venu qu'avec ton porte-savon alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi ! T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi ? Juste alors ! C'est pour idiot ce que tu viens de dire ! Je... Où est Vomito ? Vas-y, tire, tire, allez ! Allez, go ! Allez, vas-y Vomito ! Allez, arrache-moi ce maudit savon ! T'as rien dans les biftecs ou quoi ? Pousse-toi ! Tu l'auras voulu, sale savonnette ! Le grand-anthosaure attaque et il va t'arracher les tripes ! C'est quoi ce camembert de citron tout pourri ? Beurk ! Du camembert tout pourri ? Ouais ! Bon bah, peau de la justice, d'accord ? Je prends celui qui est devant moi ! Hé ! T'as pas de croix-tu ? Si, c'est comme ça ! Hippie-sitou, Bob-slipp ! Qu'est-ce qu'il se passe donc là-bas ? Hé maîtresse ! Sauf qu'il peut la vie ! Ah ! Qui a fait ça ? Oh les petits chenapons, ils vont m'entendre ! Voilà ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Vivement que j'ai un ordinateur ! Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul Mon cadeau ! Faut pas que ma mère le voit, sinon ma surprise elle est fichue ! Tchou ! On se voit lundi à l'école ! Et bonne fête de mère ! Bonjour maman ! Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter Attends ! C'est urgent ! Il faut qu'ils me signent ça ! Vous me copierez trente fois pour lundi matin ! Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons ! Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette ? Ben euh... c'est pendant que je faisais pipi ! Il y a eu une tempête énorme ! Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre ! Pile sur le mur où il y avait les savons ! Et euh... alors la maîtresse a cru que c'était moi ! Hé toi ! Je compte sur ton silence ! Silence ! Silence ! Titeuf ! Je te trouve bizarre aujourd'hui ! Bon sinon dis-moi du poisson bouilli au chou-fleur ! Est-ce que ça te va pour le dîner mon petit ange ? Oh ! Chut ! Dis-donc ma vieille ! N'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence ! Ah tu fais ton dos, fais ton dos ma puce ! Hé 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 ! Pipi ! Méfie-toi ! Les bébés qui ne dorment pas, ben ils grandissent pas du tout du cerveau ! Rums, barrage anti-bruit ! Deuse, installation du Megaport de savon avec le morceau de savonnette intégré ! C'est pas un beau cadeau ça ! Ah ! On t'en vient ! Pour retire un tremblement de terre ! Vite, vite, les enfants ! Titeuf ! Tu n'as rien, chérie Bonne fête des mères Regarde un peu ma surprise Ta-da ! Ah ! Ah ! Tidaf ! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle Oh, c'est vraiment pas juste C'est pas juste Tchou Ça y est ! Je l'ai mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire Oh ! Ils sont vraiment trop géniaux mes parents Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator Mais... mais... C'est pas... C'est pas un écrasatator ça C'est rien qu'un pauvre réveil débile C'est un cadeau juste bon pour les bébés ça Oh ! Bah si c'est comme ça, j'irais pas à mon anniversaire moi Un point c'est tout C'est complètement nasse comme cadeau ça De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas mes parents Je vais m'asphyxer le zizi moi si ça continue Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout la combinaison que je viens d'acheter à ta petite soeur ? M'en faut complètement d'abord Tout l'argent qui gagne, c'est toujours tout pour elle Bravo monsieur-même, vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs Encore bravo ! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux Écoutez, je sais bien que zizi c'est elle votre préférée Vous n'êtes pas obligé de me garder si vous ne voulez plus comme fils Je peux très bien me faire adopter Ça va, ça va, mais j'arrive, j'arrive Waouh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais avec ce sac ? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique Ben j'aimerais bien, mais il n'y a plus de place Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis Ouais, ben moi tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire ? Un réveil de bébé débile Oh non, j'y crois pas, un pauvre réveil Oh les nazes Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à zizi Allez viens, et te fais pas de huile pour ça Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté C'est vrai ? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure Manu, est-ce que tu peux venir me voir s'il te plaît ? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticides Ouais ! Génial ! Oh ! Ça y est, je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Un écrase à Tator quadrionique des yeux Oh, calme-toi Tator T'as manché des céréales de plutonium radio laxatif au petit déjou ou quoi ? Là c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie Maudit, 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 maudit Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est rien, je fais juste de la kikikardie C'est une sorte de grosse bronchite des os quoi Bon bah, moi j'y vais, hein, salut Ça sert plus à rien que je te garde toi maintenant Y'a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout de toute façon mon pauvre vieux Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant Tout le monde le veut Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide C'est pour toi mon petit ? Non, enfin, oui, enfin, eh bien, c'est-à-dire que non Mais finalement, peut-être bien que oui Tiens, voilà mon petit Et puis surtout, n'oublie pas d'amonner, hein Bah alors, Titov, qu'est-ce que tu viens faire là encore ? Bah euh, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre, euh, tout à l'heure Ah bon, ton bonnet ? Mais quel bonnet ? Bon bah, vas-t'en Alors, tu l'as trouvé, ton bonnet ? Mon bonnet ? Mais quel bonnet ? Vas-y mon grand, allez, ouvre donc tes cadeaux Ouais ! Euh, dis donc Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, à ce moment Celui-là, c'est moi ! Wow, un Scrabble ! Oh bah, un temps répandu ! C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non ? J'espère que ça va te plaire Super ! Le livre des méga-kills bioniques Merci, hein, euh, François Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre ? Ah bon ? Enfin, euh, bah oui, enfin, presque Regarde ! Tu devrais ouvrir celui-là Oh là là ! Un super réveil ! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas ! Et il en reste encore un, tu sais Ouais, celui-là par contre, c'est le mien Egrazatator, c'est pour mon cousin Benjamin C'est son cadeau de Noël C'est vraiment pas juste En plus, c'était le dernier Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire Nadia ? Excuse-moi, je suis très en retard Est-ce que c'est pour moi ça ? J'espère que personne te l'a déjà offert Un écran s'attentant ! Oh ouais ! C'est pas juste ! Tchou !